Bonjour à tous, ravi de se présenter le docteur Antoine Job Duval du CHU de Lyon qui travaille dans le service d'insuffisance cardiaque autour d'une session qui est dédiée aux soins palliatifs, notamment dans l'amylose et chez les patients d'insuffisance cardiaque avancée que j'ai la chance de modérer avec le professeur Marie-François Rande du CHU de Besançon. Donc on va de suite laisser la parole au docteur Antoine Job Duval, à présent la parole. Merci beaucoup. Est-ce que tu vois bien mon écran ? Ça y est, c'est parti, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Donc soins palliatifs et amylose, sujet pas simple. Alors déjà, il n'y a absolument rien dans la littérature, donc j'ai pris les dernières recommandations américaines pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient en dire et ce qu'ils ont dit, c'est que c'est de façon un peu comme pour tous les soins palliatifs, c'est des prix en charge très générales avec une prise en charge autour du patient avec l'intégration psychosociale, la douleur, savoir ce que les patients veulent ou pas, mais rien de particulier par rapport à la amylose. Donc je me suis intéressé à ce papier qui est, je trouve, extrêmement intéressant et je crois que c'est à peu près le seul papier qui a été fait comme ça sur une étude randomisée, l'idée dans l'insuffisance cardiaque de randomiser la prise en charge ou non d'une équipe soins palliatifs pour des patients atteints d'une forme sévère avec une forte mortalité prédite à 6 mois par le score ESCAPE, si vous voulez, on en parlera après. Donc c'était en 1 pour 1 et donc c'était, voilà, une juillacère versus soins palliatifs. Donc, et le endpoint, c'était des critères de qualité de vie, donc le Kansas City questionnaire et puis des critères qui sont utilisés en soins palliatifs, donc le FACIDPAL. Et en secondaire, on avait des critères de dépression ou anxiété, hospitalisation et mortalité. Au final, sur les caractéristiques des patients, donc 75 patients dans chaque bras, 72 ans, donc pas des patients si âgés que ça quand même pour une étude sur les soins palliatifs. Les patients très symptomatiques et des recachats 3-4, il n'y avait pas de distinction, en tout cas pas de critères sur la fraction d'éjection. Donc, ils pouvaient être normal ou abaissés. Ils avaient des NT pour BNP très élevés à plus de 10 000. Et quand on regarde les résultats de cette étude, on voit que sur, qui est à 6 mois, on va avoir une amélioration de la qualité de vie chez les patients ayant bénéficié de l'intervention des équipes de soins palliatifs. Donc, ici, on est au premier stade pendant l'hospitalisation, donc qualité de vie très mauvaise et puis qui, à la sortie, est meilleure et qui continue à s'améliorer en ambulatoire. Quand on regarde les critères, donc c'est significatif, 1P inférieur à 0,05, quand on regarde les critères, les échelles au niveau des critères palliatifs, enfin, qu'ils utilisent en soins palliatifs, on a également une amélioration fonctionnelle. Quand on regarde les critères secondaires, on avait également une diminution des échelles de dépression et d'anxiété de façon significative à 6 mois. Et quand on regarde les autres critères secondaires, donc la mortalité et les hospitalisations, finalement, pas de différence. Dans le groupe soins palliatifs versus soins courants, il n'y a pas de différence sur la réhospitalisation. Et ça, je trouvais que c'était extrêmement important à pointer. Et ça peut aussi être une crainte pour nous, quand on adresse les patients aux soins palliatifs, c'est que leur but n'est pas de faire mourir nos patients. Donc, on ne meurt pas plus parce qu'on est vu en soins palliatifs. Il n'y a pas de limitation à l'acharnement. Il n'y a pas de prise en charge active à l'aide à la mourir. Donc, c'est très, très important à bien comprendre. C'est que pour le soin du patient, pour le confort du patient, les patients ne vont pas plus mourir parce qu'ils voient les soins palliatifs. Donc, très rapidement, ma conclusion, c'est que les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients qui sont extrêmement sévères au niveau de l'insuffisance cardiaque. Je pense que ça correspond complètement à nos patients amyloses qui peuvent avoir une symptomatologie extrêmement importante, des dégradations rapides et des symptômes très invalidants. Et que ça doit faire partie de la prise en charge globale de nos patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée et par extension atteints d'amylose cardiaque. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. Et je pense que tu soulèves quelques questions, certaines que tu as déjà toi-même mis en avant. Et c'est vrai que dans nos pratiques, adresser aux soins palliatifs, pour nous, c'est vécu comme un échec. Et donc, on y arrive très tardivement. Et puis, dans la tête des patients, les soins palliatifs, c'est souvent mis en regard de la pathologie cancéreuse. Et donc, quand on se fait adresser aux soins palliatifs, c'est-à-dire, bon, mais c'est bon, on est abandonné et en fait, on ne veut plus nous traiter. On ne peut plus, mais on ne veut plus non plus. Et c'est vrai que le point majeur, à mon avis, de cette étude, et que tu nous mets bien en avant, c'est le fait qu'on ne meurt pas plus et on n'est pas non plus plus hospitalisé. Et donc, c'est vrai que la question que je me pose, moi, quand on regarde ta présentation et puis notre pratique, c'est finalement, on veut améliorer la qualité de vie, diminuer la dépression, l'anxiété, prendre en charge l'entourage. Et finalement, c'est ce qu'on devrait faire pour tous nos patients, non ? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on devrait, chez nos patients, ils ont toujours des symptômes autres, plus ou moins invalidants, même dans les phases les moins avancées. Après, c'est malheureusement, et pour en faire quand même pas mal, on travaille très, très bien, nous, à Lyon, depuis 2-3 ans avec les soins palliatifs, où ils viennent très souvent dans le service, ils sont à nos RCP d'insuffisance cardiaque, ils assistent. Donc, on a un contact très étroit. Et même si on présente les soins palliatifs à des patients qui sont réhospitalisés sous traitement médical optimal, mais qui ne sont pas en fin de vie, c'est quand même très difficile, quand même, du fait de notre culture française, de faire passer le fait que les soins palliatifs, ce n'est pas pour des patients qui vont mourir tout de suite. Pour eux, pour le patient, effectivement, un soin palliatif égale mort, mort imminente. Et donc, d'arriver à dire, non, ça serait quand même bien que vous voyez les soins palliatifs avant, parce qu'il y a des symptômes et on peut vous aider, et il y a des suivis, les patients sont suivis, ce n'est pas juste... Et puis, on ne vous abandonne pas, c'est ce qu'on fait aussi, c'est que les patients ont un double suivi, finalement. Moi, je les vois en consulte, et derrière, il y a une consultation avec les soins palliatifs, mais ce n'est pas, je ne refile pas le patient sévère pour qui je n'ai plus rien à proposer aux soins palliatifs en disant, voilà, moi, ce n'est plus mon domaine, non, on fait, on travaille ensemble. Et au final, ça permet quand même de vraiment améliorer les symptômes des patients, et ça, ils en sont très contents. Ils ont très peur au début, ça, c'est clair, quand on leur parle de ça, parce qu'ils voient bien que c'est un peu la fin du chemin, mais au final, c'est vraiment bien vécu. Une fois que ce premier frein est passé, les patients sont contents. Mais pour le praticien, ça reste quand même assez compliqué de justement dire, je ne veux plus rien pour vous, à part le fait de vous confier à une autre équipe qui ne va pas jouer sur l'amélioration de la fraction d'éjection, mais va juste faire du confort en plus de ce que je peux faire moi. Mais il y a aussi cette réticence, et je pense que c'est un vrai problème d'éducation de nos cardiologues, de dire, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas mettre des clips jusqu'à 95 ans et dire, oui, ça va être super, ça va bien se passer. Non, il y a un moment où il faut aussi dire qu'on ne peut pas faire plus et qu'à ce moment-là, il faut accompagner le patient dans les dernières années de vie qui lui restent avec le plus de confort possible. Après, moi, je pense que c'est un processus qui est continu, il n'y a pas une rupture parce que ce n'est pas, voilà, j'appelle l'équipe de soins palliatifs et puis moi, je ne peux plus rien pour vous, c'est l'autre qui va s'occuper de vous. Non, je pense qu'au contraire, je pense qu'on peut encore quelque chose pour lui, même si on est cardiologue et que finalement, cette prise en charge, elle change un peu de direction, mais on va continuer à s'occuper de lui. C'est un processus qui est continu et je pense que c'est ça que les gens doivent intégrer, les cardiologues doivent intégrer, c'est que c'est notre travail d'accompagner notre patient et que finalement, cette approche palliative, les directives anticipées, tout ça, nous, en tant que cardiologue, on n'en parle pas à notre patient parce que je pense qu'on en a peur et puis que surtout, nos jeunes, ils sont dans l'action, ils ne sont pas prêts à parler de ça encore et je pense que c'est à nous de faire toute cette éducation-là pour que ce soit un processus continu et qu'ils surviennent tôt et pas seulement quand le patient est en phase agonique où on n'a plus qu'à attendre qu'il décède dans les 24 à 48 heures. C'est vrai que c'est ce que soulevait Thibault dans le chat. Bonjour Thibault. C'est un peu notre vécu, c'est-à-dire qu'au final, comme on n'évoque pas le pronostic des patients, on arrive à cette rupture que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire tout d'un coup, là, je ne peux plus rien pour vous. Alors qu'en fait, le patient, au moment où on le prend en charge, dans l'amylose, dans ses formes avancées, dans l'insuffisance cardiaque, quand on y arrive dans un certain nombre de malades, finalement, il y a des fois, on sait que dans les six mois, il y en a un sur deux qui va mourir. Et ça, si nous, on ne le voit pas et on ne le dit pas aux patients, c'est très difficile après de rentrer dans le reste de la discussion. Et c'est probablement plus facile, finalement, pour des patients beaucoup plus âgés. Et ça fera la transition avec le docteur Bertelot qui va suivre, puisque chez eux, la mort en dehors de la pathologie est déjà quelque part derrière l'oreille. On en parle et si on n'en parle pas, on le sait. Et donc, finalement, évoquer la qualité de vie, c'est plus facile, alors même que tous nos patients, on devrait l'évoquer, l'anxiété, la dépression, tous nos patients sur un cardiaque et particulièrement les patients avec de l'amylose qui atteignent d'autres organes autour, elles existent pour eux, pour leurs proches, etc. On se sert, là, dans les études, je vais repartager mon écran pour montrer ces dernières slides, mais ils ont utilisé pour savoir qui étaient les patients à plus haut risque de décès, le score ESCAPE, qu'en fait, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant cette étude. C'est un score qui date de 2010 où, finalement, ils ont créé ce score et si on a plus de 4 points, donc c'est l'âge, la bilirubine, donc des choses assez simples, le sodium, la dose de diurétique, est-ce qu'il y a des bétal bloquants ? Oui, non. Et puis, le BNP, alors ce n'est pas du NT pour BNP, mais c'est du BNP. Et si on a plus de 4 points, sachant que c'est cumulatif, s'il a plus de 1300 de BNP, il a les 4 points. S'il a plus de 4 points, le score prédit, enfin, la mortalité prédite est à plus de 50 % à 6 mois. Donc, il existe quand même des choses comme ça, des éléments qui peuvent nous aider aussi à mieux, de façon objective et pas juste sur le sentiment, parce que c'est toujours difficile de savoir si mon patient va mourir dans l'année ou pas, mais il y a des scores comme ça, assez simples, comme le score ESCAPE. Nous, on utilise aussi de plus en plus le score ICAR qui est initialement prévu pour le pré-greffe, mais qui permet quand même sur des données relativement suides avec beaucoup de patients d'avoir une idée de la mortalité à un an. Et c'est vrai que des patients où on dit « Ah, il a 50 % de mortalité à un an », tout de suite, même s'il n'est pas hyper symptomatique, on n'aurait pas pensé spontanément à aller appeler les soins palliatifs, ça nous remet dans cette prise en charge pour ne pas se laisser finalement surprendre par le décès du patient et qu'il y ait eu justement la discussion des directives anticipées de « Est-ce qu'on vous réanime ou pas ? » Les fiches SAMU-PALIA qu'on remplit avec le patient sur ces directives qu'on transmet au SAMU pour si le SAMU est déclenché, est-ce qu'il doit faire ou non une réanimation ? Est-ce qu'il fait du soin de confort exclusif ? Donc ça, c'est important aussi à faire, mais c'est sûr que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour des patients qu'on suit depuis longtemps, ce n'est pas simple pour des patients qu'on a envie d'améliorer, mais je suis tout à fait d'accord avec vous tous que c'est essentiel, je pense, quand on fait de l'insuffisance calaque et qu'on fait de l'insuffisance calaque avancée et de l'amylose, d'avoir ça dans notre spectre et de pouvoir dire quand il faut aller un peu plus vers le confort, en tout cas, il faut intégrer cette dimension confort et accompagnement en fin de vie à notre prise en charge cardiologique classique. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est justement ton parallèle à la transplantation parce que finalement, ce score à l'heure actuelle, tu n'utilises pas le score ICAR, ce qui est probablement une bonne idée. Moi, je ne le faisais pas pour les patients pour lesquels je n'évoquais pas de projet et à tort probablement parce qu'en fait, on a tendance à vouloir différencier ceux pour qui il y aurait potentiellement un projet, moins de 65 ans, pas de résistance élevée, pas de grosse comorbité, des autres, alors même que pour la réflexion des soins palliatifs, la prise en charge doit être la même et le patient qui a potentiellement un projet, il va avoir une prise en charge de soins palliatifs, sauf qu'au milieu, il aura potentiellement un projet curatif qui arrivera, mais il est dans une démarche où à tout moment, il peut aussi décéder. Donc, ça me semble un point important que tu viens de mettre en avant. Il y a un position paper justement sur l'insurance qu'il y a avancé où justement, il est dit que les soins palliatifs doivent, c'est un position paper sur les soins palliatifs dans l'insurance queniaque et en fait, les patients qui sont inscrits sur liste ou implantés de LVAD devraient en fait être vus par l'équipe de soins palliatifs parce que justement, il y a une mortalité pair et post-opératoire qui est relativement élevée et donc justement, pouvoir avoir aussi les directives anticipées de dire jusqu'où on va et voilà. Donc, ça fait partie de ces recommandations mais aujourd'hui, je ne connais aucune équipe et nous, pour l'instant, pas non plus, je ne connais aucune équipe en France qui fait voir l'équipe de soins palliatifs à des patients inscrits sur liste ou à qui on implante un LVAD. Il y a une étude d'ailleurs qui est parue l'année dernière qui montrait justement qu'il y avait interviewé des patients qui étaient greffés ou porteurs de Hartmet et on leur avait demandé s'ils auraient aimé de rencontrer l'équipe de soins palliatifs ou de parler de soins palliatifs avant l'implantation et il n'y avait pas photo, la majorité des patients auraient aimé qu'on en parle et que voilà. Donc, il y a aussi le désert des patients de... Il y a du travail encore. Si je peux me permettre, en fait, c'est clairement, on a toujours envie de sauver et on oublie qu'on est juste des soignants et qu'effectivement, à la fin, de toute façon, tout le monde finit par mourir. Donc, de toute façon, on a compagnie de l'annonce, en fait. C'est-à-dire que la peur d'en discuter, la peur d'échanger sur ce sujet. Emmanuel a beaucoup travaillé sur la consultation d'annonce de l'insurance cadet initiale, mais il y a probablement aussi une consultation d'annonce à structurer pour vraiment aider nos collègues à techniciser finalement l'annonce qui permet, en fait, de se l'approprier et d'être moins désemparé au moment de l'annonce pour comprendre ce qui se joue, etc. Et dans les travaux menés par Emmanuel où elle a réussi à passer la consultation d'annonce dans l'outilique, donc on aura quelque chose de structuré, mais je pense que ça va permettre d'avancer aussi sur franchir cette peur et puis l'importance aussi de travailler ensemble et pas d'être un seul soignant dans l'équipe pour prendre cette décision et communiquer et de partager ça et de structurer la consultation d'annonce de l'insurance cadet avancé et finalement, effectivement, d'entrer dans possiblement la fin de vie. Marie-France, je te laisse peut-être présenter notre... Très bien. Donc, notre prochaine oratrice est Emmanuelle Bertelot. Elle va nous parler d'un papier publié en 2015 en BMC de gériatrique. Donc là, c'est la qualité de vie, c'est la fin de vie des patients âgés atteints d'insuffisance cardiaque. À toi, Emmanuelle. Merci encore. Merci.